Monsieur le secrétaire général, cher Bruno, monsieur le directeur général, cher Nicolas, cher Paul François, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux moi aussi d'assister à ce quatrième anniversaire du plan Deep Tech. Et je voudrais revenir sur quelque chose de très important que Nicolas a dit tout à l'heure. Nous fêtons cette année les dix ans de BPI France et les dix ans de la French Tech. Et en dix ans, Nicolas l'a dit, nous avons relevé le défi du digital. Nous avons créé une Californie à la française. Nous avons démontré que la France, comme d'autres grandes nations, était capable, après tout, de faire émerger des géants du digital, des concepteurs de logiciels, d'applications qui peuvent être utilisés à l'échelle nationale, bien sûr, mais à l'échelle européenne et au-delà. Tout ça ne s'est pas fait par hasard. Il faut évidemment reconnaître dans cet immense progrès pour notre pays l'action décisive qu'a jouée BPI France pendant toutes ces années et singulièrement l'action décisive qu'a jouée son directeur général. Pour que la mayonnaise prenne et que tous les ingrédients soient réunis d'un écosystème vibrant. Et ça a été rappelé à l'instant sur la scène pour la Deep Tech, j'y reviendrai dans quelques instants. Un écosystème, ça ne tombe pas tout cuit du ciel. Il faut aller chercher les investisseurs. Il faut aller chercher les entrepreneurs. Il faut de temps en temps secouer un petit peu l'État. Et puis, et sans doute surtout, il faut créer un esprit, une culture. Et cette culture-là, celle de l'entrepreneuriat, la France, qui est une grande nation d'entrepreneuriat, d'innovation et d'industrie, l'avait quelque peu perdue. Et si BPI France a fait quelque chose de remarquable parmi toutes les choses qu'elle a faites ces dix dernières années, c'est de réinsuffler dans notre pays l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat, ce qui nous permet, dix ans plus tard, d'afficher fièrement notre nombre de licornes, nos levées qui en 2022 étaient supérieures ou étaient en croissance par rapport en 2021, alors qu'elles baissaient dans les autres pays du monde. Et de voir la France figurer au premier rang des écosystèmes européens pour la tech en général. Alors Nicolas l'a dit, maintenant que nous avons relevé ce défi, le prochain défi que nous voulons relever, c'est celui de la deep tech. Et après avoir montré que nous avions la capacité d'être une start-up nation, de démontrer que nous sommes tout aussi capables de construire une deep tech nation. Et nous avons démontré ces quatre dernières années, grâce au plan deep tech porté notamment par BPI France, que nous pouvions atteindre l'objectif très ambitieux que nous a fixé le président de la République avec 500 start-up deep tech créés chaque année dans notre pays. Il y a quelques semaines encore, on disait, en 2021, 250 start-up deep tech, on est déjà à la moitié de l'objectif, 2022, année qui n'est pas l'année la plus, je dirais, la plus calme, la plus propice qui soit pour l'activité économique, avec beaucoup d'incertitudes, etc. 320 start-up deep tech créés. Autrement dit, nous nous rapprochons de ce but que nous a fixé le président de la République. Alors moi, il m'arrive encore, j'imagine que c'est pour vous la même chose, de croiser, je dirais, des personnes un peu désabusées qui nous disent « Oh là là, la deep tech, c'est compliqué, c'est dur à financer, et puis laisser les entreprises aux entrepreneurs, et puis la science aux universitaires. » Et moi, je veux croire que, bien au contraire, retrouver l'esprit deep tech, c'est renouer avec la nature profonde qui est celle de notre pays. Il y a une histoire qui, je trouve, l'illustre parfaitement, c'est celle de ce jeune homme né en 1947 dans l'Otégaron, fils d'instituteur, qui, au contact de son professeur de physique au lycée, se met à rêver de faire des études à l'université. Il va à l'université, il part faire de la coopération décentralisée en Afrique. Il revient et on lui propose de faire une thèse à l'Institut d'Optique. Alors il va faire sa thèse, il fait des expériences, etc. Puis ensuite, il a une carrière universitaire assez brillante, qui l'amène à Polytechnique, cher Eric, qui le ramène ensuite à l'Institut d'Optique. Et puis, passionné par la transmission, évidemment, il forme des doctorants, mais il les encourage aussi à franchir le pas, à faire le grand saut. Il a un premier étudiant en 2018 qui veut créer un fonds, un fonds d'investissement. Il dit, vas-y, crée ton fonds d'investissement. En 2019, il a un autre étudiant qui dit, moi j'aimerais bien créer une entreprise. Et il dit, vas-y, crée ton entreprise, je viendrai à ton board. Cette entreprise qui fête cette année ses 4 ans. Et puis, l'année dernière, ce professeur de physique, il reçoit le prix Nobel de physique quantique. Le professeur, vous le connaissez, c'est Alain Aspect. Le fonds, vous le connaissez, c'est Quantonation. Et l'entreprise, vous la connaissez, c'est Pascal. Cette histoire, il nous appartient à nous, à vous qui êtes rassemblés pour les 4 ans du plan Deep Tech, de la démultiplier, de la multiplier par 10 et par 100, parce que nous avons les universités, nous avons l'esprit d'entreprise, et nous avons désormais un écosystème de financement très robuste et très solide. Et nous allons vous y accompagner, puisque grâce à France 2030, avec Bruno Bonnel, grâce à l'acharnement et à l'énergie de toute l'équipe dirigeante de BPI France, nous avons de nouveaux outils de financement, avec, je pense en particulier, ce très bel outil qui est la bourse French Tech Lab, des outils en financement en capital, et je veux féliciter BPI France d'avoir 50 % de son portefeuille déjà investi dans la Deep Tech. Et puis, aux côtés de toute l'action qui est menée par le SGPI pour développer l'innovation de rupture dans notre pays, on va continuer, comme on l'a fait avec la loi Pacte, comme on le fait avec les pôles universitaires d'innovation, comme on le fait avec la réforme Sylvie Retailleau qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir aurait pu en parler, la réforme de la gouvernance des universités pour la rendre là aussi plus propice au passage de la découverte scientifique vers l'entrepreneuriat, nous allons continuer à soutenir et accompagner ce mouvement. Et je finirai donc avec trois messages. Le premier message, il est pour les doctorants et pour les jeunes chercheurs dans notre pays, je veux les encourager à faire le pas, le saut dans l'entrepreneuriat. Pas tous, il y en a certains qui doivent rester dans le laboratoire, mais d'autres qui doivent franchir le pas. Et je leur garantis que ce sont eux les héros de la nouvelle génération des entrepreneurs de notre pays. Et que nous avons besoin d'eux pour imaginer les solutions dont nous aurons besoin pour relever le défi climatique, le défi du vieillissement, le défi de la mobilité décarbonée, de l'agriculture bas carbone, etc. Un message pour leurs directeurs de laboratoire, pour les accompagner vers ce mouvement comme le professeur Aspect a accompagné ses étudiants dans la création d'entreprises, dans la création de fonds d'investissement. Et puis, mon dernier message, c'est pour les investisseurs. J'ai entendu les remarques qui viennent d'être faites et je veux leur dire de suivre l'exemple de BPI et de ne pas craindre de passer quelques minutes à s'interroger sur les modèles évidemment nouveaux et disruptifs de ces entreprises de la deep tech qui vont révolutionner leur secteur d'activité, de recruter si nécessaire des scientifiques dans leur comité d'investissement, s'il y a nécessité de mieux comprendre ces modèles d'affaires. Mais nous avons besoin que les investisseurs qui ont grandi avec la French Tech se tournent désormais résolument vers la deep tech et c'est ainsi que nous parviendrons à l'objectif des 500 start-up deep tech par an que nous a donné le président de la République. Mais après tout, ça n'est qu'une étape. Bruno Bonnel nous a invités d'ores et déjà au 10e anniversaire du plan deep tech. Je pense qu'on peut viser très haut. Bon anniversaire et merci beaucoup.